bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est mercredi c'est la journée des enfants on va parler vip 18 on va parler une nouvelle fois skill lock on attend tous avec impatience mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on est chaque jour de plus en plus nombreux c'est le premier lien en description de cette vidéo n'hésitez pas ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous d'ailleurs en parlant de vidéos précédentes et discord vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question en commentaire de la vidéo d'hier mais également sur le discord d'une chose toute simple et je suis à chaque fois étonné je vous en ai déjà parlé récemment regardez si on dézoome et que je vais voir mon royaume je vous ai montré hier qu'il était repassé imperium il n'est plus à présent imperium mais si je switch regardez hop il est de nouveau imperium c'est un petit bug d'affichage que j'ai constaté comme le 1254 et à chaque fois vous vous étonnez de voir 4 à côté du 1256 j'ai 4 comptes sur le 1256 et certains d'entre vous me posent la question mais n'est-on pas limité à 2 comptes comment fais-tu pour en avoir 4 c'est assez simple on est limité à 2 comptes créés sur un royaume mais il n'y a pas de limite d'immigration vous pouvez avoir 10 comptes 20 comptes un des joueurs dont je vous ai parlé précédemment spirituel avec qui j'ai joué sur le 1164 par exemple lui avait si je dis pas de bêtises 20 comptes sur le serveur il les avait tous fait migrer donc il n'y a pas de problème à faire migrer des comptes bien évidemment Lilith ne va pas brider cette fonctionnalité ça leur rapporte du cash c'est des passeports et les passeports ça s'achète donc franchement il n'y a aucune raison pour le moment que ce soit patché et c'est comme ça depuis la mise en place de la migration on peut migrer autant de comptes qu'on veut sur un serveur donc si vous voulez avoir plus de 2 comptes il vous suffit de créer un compte sur un autre serveur avoir assez de passeport et le migrer normalement c'est 1 vous devez pouvoir l'avoir avec des points d'alliance un passeport quand la femme est toute jeune il n'y aura pas de soucis voilà pour cette petite mise au point sur cette question que vous me posez régulièrement j'espère que cette fois ça sera bon passons à présent les amis au sujet principal à savoir ce qui a été annoncé par les développeurs encore une fois on parle du VIP 18 on parle de la skill log function et c'est assez simple c'est dans le petit onglet tableau d'affichage rock cette petite partie communauté qu'ils ont créé à l'intérieur du jeu ce qui est assez étonnant parce que sur l'onglet discord sur leur discord officiel la partie dev feedback puisqu'il est question des retours des développeurs il n'y a rien donc aussi étonnant comment ça puisse paraître les développeurs privilégient les informations données par cet onglet plutôt que sur le discord alors que leur discord est beaucoup plus vivant normalement il y a beaucoup plus d'infos donc je ne sais pas quelle est leur stratégie par rapport à ça mais c'est assez étonnant partons donc tout de suite sur les dev feedback on a eu donc ce retour commentaire des développeurs au mois de mars comme d'habitude du blabla l'équipe rock s'est toujours engagée à entendre les précieuses suggestions des gouverneurs du monde entier celle là ça va être une grosse blague mais bon vous allez voir dans ce face à face avec les développeurs nous souhaitons discuter de certains problèmes qui ont été des sujets d'actualité dans la communauté récemment de ce que nous et ce que nous prévoyons de faire à leur sujet et de certains de nos autres plans pour le futur ajustement alors pour une fois je ne vais pas pouvoir taper sur kévin pour la traduction kévin parce que tout simplement c'est du google translate et ce n'est pas ça n'a pas été envoyé nativement en français traduit donc là on est sur du translate donc ça reste approximative mais personnellement je l'ai déjà consulté en anglais donc il n'y aura pas de soucis avec la compréhension partons donc sur la première info quelle est exactement cette conception pour la sélection des commandants du MGE donc comment et de la roue de la fortune comment la roue de la will of fortune comment fonctionne donc le MGE et la roue de la fortune la future roue de la fortune qui est mis en place la roue des commandants je vous avais montré hier un screen du retour du service du support VIP il n'a pas été démenti par ce qui est annoncé par les depth feedback ce changement a été mis en ligne avec la mise à jour la plus récente de nombreux gouverneurs ont eu l'occasion d'essayer ce nouveau design pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté ce nouveau changement ce nouveau changement ne vous inquiétez pas la traduction comme je l'ai dit elle est discutable c'est du translate les royaumes doivent terminer la saison Lost Kingdom Light and Darkness donc ça c'est une nouvelle information que je n'avais pas vu moi personnellement par le passé pour accéder à ce nouveau système de MGE il faut arriver en saison de conquête et pareil pour la roue de la fortune et pas la roue de la chance plutôt pour les royaumes qui ont déverrouillé le commandant de choix donc le nouveau système de MGE le choix du commandant chaque cycle du plus puissant gouverneur du MGE et de la roue de la fortune fournira un ensemble de commandants respectivement donc c'est ce qu'on a vu un 7-2-3 mais le support VIP nous a dit 4 ou 5 ce qui permet d'ajouter les nouveaux nous pensons que cela aidera à atténuer le problème actuel de divergence entre les commandants dans le KVK saison de conquête celui qu'on a vu avec Heroic Anthem à l'avenir nous continuerons de surveiller de près l'impact de ce changement donc il semblerait, parce que c'est une info qu'on n'avait pas eue par le passé il semblerait que la mise en place de ce nouveau système a été faite pour éviter les écarts de commandants sur le nouveau système de KVK Heroic Anthem c'est vrai qu'on a vu, même moi sur mon KVK qui était le premier et le plus gros des KVK j'ai vu certains défenseurs comme le 54 qui avaient Zenobia ce qui n'était pas le cas de leurs attaquants directs et donc c'était très tendu pour eux de défendre est-ce que ça va lisser le problème ? je ne suis pas persuadé mais on va bien voir et ils ont raison en tout cas d'essayer de faire quelque chose même si on a pris quand même une petite carotte entre l'annonce et les faits puisque normalement on aurait dû pouvoir choisir tous les commandants celui qu'on voulait parmi tous et finalement c'est un 7 de commandants imposés on va bien voir ce que ça donne mais en tout cas ils ont raison d'essayer d'apporter des modifications pour équilibrer le jeu on passe à la suite la guérison des unités de niveau 5 coûte tellement cher j'adore cette mise en scène je suis à court de ressources après quelques batailles nous sommes très prudents donc retour des développeurs face aux changements apportés et aux mécanismes du jeu tels que les coûts des ressources dans le même temps blablabla version de saison de conquête nous avons ajouté voilà alors là ils essayent de faire passer la pilule sur le fait que ça coûtait énormément de ressources de soigner les t5 en disant qu'ils ont apporté un mécanisme qui atténue la guérison mais dans le même temps si on réfléchit bien ils diminuent la guérison mais ils nous permettent de récupérer la moitié des unités qui sont mortes donc forcément on va se battre plus puisqu'on va récupérer la moitié après le KvK on va moins avoir peur d'aller avoir massive masse mort donc forcément plus de batailles et qui dit plus et on a avec les bœufs bien sûr plus de dommages plus de blessés graves plus de morts plus de blessés graves donc plus de soins donc au final la diminution des coûts est un leurre pour moi la diminution par les techs le fait que ce soit que dans les technologies et donc que durant le KvK c'est bien important que durant le KvK c'est un leurre parce que tout simplement on va avoir plus de blessés et plus de morts donc cette diminution est une diminution factice qui se met juste en face de l'augmentation du nombre de blessés donc c'est pour ça et en plus tout le monde a de plus en plus de troubles puisque le jeu est de plus en plus ancien donc on a de plus en plus de volumes de troubles donc c'est pour ça que pour moi ça reste là cette optimisation vraiment un marché dupe et une petite carotte un leurre ils ne font rien en fait pour améliorer ou optimiser ou diminuer tout simplement le coût il leur suffirait de faire quelque chose de très simple déjà il suffirait comme ils l'ont fait par le passé c'est de doubler le niveau des mines de passer de 9 de 9 en niveau maximum à 10 à 14 ou 10 à 15 et on aurait moins de problèmes de ressources puisqu'on pourrait farmer plus longtemps mais ils ne le font pas pourquoi ? on ne sait pas ou on se doute pourquoi ? parce que forcément ça nuirait à leur business question suivante je dois jouer avec les effets spéciaux désactivés sinon le jeu sera trop lent nous travaillons sur donc la réponse alors là franchement je dois jouer avec les effets spéciaux désactivés sinon le jeu sera trop lent c'est en général surtout le fait d'optimisation mais on va revenir on va regarder leur réponse nous travaillons sur un meilleur mode simplifier les graphismes depuis un certain temps nous avons rencontré de nombreuses difficultés en cours de route il est difficile par exemple de véhiculer toutes les informations nécessaires pour assurer une expérience de jeu identique grâce à des graphismes diminués simplifiés nous continuons à travailler blablabla dans le même temps il y a beaucoup d'autres choses comme la mémoire de l'appareil et la stabilité du réseau qui pourraient causer un décalage alors là franchement je trouve qu'ils se moquent de nous déjà un ça se voit que le jeu ne fait pas preuve d'une grande optimisation en termes de dev c'est à dire comme ils savent que les appareils sont puissants et ça c'est pas lié qu'à ROX c'est lié à tous les jeux et même à tous les logiciels comme les appareils sont de plus en plus puissants les mecs se fatiguent de moins en moins à optimiser leur développement ce qui fait que ça consomme de plus en plus de ressources alors qu'en optimisant ils en consommeraient moins donc déjà c'est ça le premier fait qui fait que sur certains appareils on peut avoir des ralentissements ensuite ils ne parlent pas du tout et ils occultent et c'est surtout ça là ils disent que c'est lié au fait qu'il y a trop de graphismes qu'il y a trop de sprites qu'il y a trop d'affichages c'est trop beau donc il y a trop d'effets spéciaux donc c'est pour ça que ça rame sur les devices c'est pour ça franchement alors que pour certains on a ce qui se fait de mieux en termes d'équipement et pourtant ça rame toujours il y a aussi un problème de leur côté comme je vous disais d'optimisation du code d'optimisation du jeu et d'optimisation de leurs serveurs qui n'arrivent pas à répondre à la demande parce que quand il y a masse troupes il n'y a pas de problème de graphisme compliqué quand il y a beaucoup de troupes sur une zone donc c'est simplement le problème du nombre d'affichages du nombre d'informations à véhiculer qui va faire cracher le client on a déjà vu le client rock cracher qui va faire laguer les serveurs donc franchement là je pense que c'est vraiment une réponse pour nous endormir et dire on va améliorer le système de graphisme simplifié pour diminuer les lags mais c'est pas ça qui va changer foncièrement les lags il pourrait avoir peu de graphisme si leur serveur derrière n'est pas capable de gérer on aura toujours des lags et ça ne va pas résoudre le problème de mon point de vue pourquoi la fonction de verrouillage et on vient à ce skill lock que tout le monde attend pourquoi la fonction de verrouillage des compétences dont vous avez parlé dans le dernier face à face n'a-t-elle pas été mise en ligne avec la dernière mise à jour et regardez là ça sent le retournement de veste voire la magnifique carotte nous travaillons toujours sur cette nouvelle fonction et tenons à remercier tous les gouverneurs pour leur patience de toute façon on n'a pas le choix on se croirait dans le métro merci de votre patience je ne vais pas descendre sur les voies nous aimerions également profiter de cette occasion pour partager quelques détails de la dite fonction de verrouillage des compétences j'adore Google Constate actuellement l'objectif est la conception de la fonction est de permettre au gouverneur de contrôler quelles compétences sont améliorées sans avoir à retarder les mises à niveau à niveau des toiles d'un commandant mais en même temps de le faire dans des limites raisonnables tout est là de le faire dans des limites raisonnables par exemple une fois que cette fonction en ligne les gouverneurs ne pourront pas distribuer leurs compétences dans une configuration 1-1 5-5 donc là on va avoir un skill lock mais en fait tu ne feras pas ce que tu veux avec ton skill lock mon gars tu ne pourras pas faire du 1-1 5-5 donc en gros on te mettra deux compétences bien moisies en premier et les plus intéressantes sur la fin et ton skill lock il t'aidera mais pas autant que tu le penserais donc à voir comment ça va être release mais ça ce n'était pas dit ça n'a pas été indiqué dans les premiers échanges et pour moi c'est un retournement de veste et c'est une carotte à l'horizon on va voir si je me trompe j'espère me tromper mais ce genre de choses ne sont pas bon pourquoi on ne pourrait pas faire un 1-1 5-5 pourquoi on ne peut pas faire un skill lock comme il a été annoncé et monter la compétence de notre choix là on ne monte pas la compétence de notre choix si on n'est pas libre de faire totalement ce qu'on veut ce qui précède est une mise à jour qui est à jour au moment de la rédaction de cet article mais des modifications pour encore être apportées veuillez consulter l'annonce envoyée lors de la mise en ligne de cette fonctionnalité blablabla franchement là moi ça ne me convient pas du tout du tout de lire ça et je trouve vraiment encore une fois que là on se meugle de nous par rapport à ce qui a été annoncé quand verrons-nous un niveau VIP 18 vous remarquerez les questions par rapport à d'habitude je les trouve mieux ciblées et vraiment pour une fois je ressens les interrogations que j'ai lues ces dernières semaines sur les différents réseaux sociaux donc vraiment pour une fois ils répondent aux vraies questions du moment et là en tout cas je trouve que c'est vraiment bien nous travaillons déjà sur le prochain niveau de VIP ah bah étonnamment bon comment qu'est-ce que j'apprends comment qu'est-ce que j'apprends nous gardons un oeil sur la répartition des niveaux de VIP entre tous les gouverneurs et mettrons en ligne un nouveau niveau lorsque le moment sera venu lorsque le moment sera venu de faire un peu plus de cash puis je recevois un avertissement lorsque d'autres envoient des troupes d'un type d'unité non préférée pour rejoindre mon rassemblement nous discutons actuellement de cette idée c'est vrai que c'est assez utile parce que souvent on a des joueurs malheureusement qui se ratent moi-même ça m'est déjà arrivé et on envoie des troupes et on a des rallies qui sont ralentis ou qui sont moins performants parce qu'on a des troupes d'un autre type et c'est un petit peu relou ce qu'il faudrait c'est tout simplement brider quand le commandant spécifie un type dans le rally c'est assez simple comme fonctionnalité et bien on ne peut rien envoyer d'autre que ce qui a été défini ça serait simple et efficace et franchement je ne pense pas que ça prenne des journées ou des semaines à développer ils indiquent que c'est juste qu'ils y réfléchissent c'est pas en cours de développement ils y réfléchissent on arrive à la fin des questions et il est vraiment difficile d'obtenir l'équipement avec des talents spéciaux en forgeant la chance pourrait-elle être trop faible alors là c'est une traduction qui est vraiment hasardeuse c'est le fait de critique quand on va crafter un item c'est ça la question là ils travaillent ils disent sur un écran qui montrera la probabilité donc ils ne vont pas améliorer le taux de critique et le taux de critique on a vraiment vu qu'il a été baissé avec le temps même s'ils ne l'ont pas dit on l'a vu en faisant beaucoup de tests et bien là actuellement ils travaillent juste à nous indiquer la probabilité et c'est tout il n'y aura pas d'amélioration du taux de critique ni d'optimisation ils vont nous indiquer le nombre de la proba qu'on a en pourcentage de critique et puis après comme ça on fera ce qu'on veut dernière question merci pour les 5 sculptures de commandants légendaires dans la récompense de la dernière mise à jour effectivement merci à eux pouvons-nous nous attendre à ce que des récompenses futures soient aussi bonnes alors là cette question elle est magnifique c'est la seule qui est hors de propos genre c'est de la balle est-ce qu'on va tout le temps avoir 5 têtes mais bien sûr que non c'est pas le père noël c'est Lilith nous prévoyons actuellement d'augmenter certaines récompenses pour nous assurer que les gouverneurs se sentent récompensés et enthousiastes à l'idée de passer à la dernière version du jeu cela dit nous ne donnerons pas 5 sculptures de commandants légendaires mon ami à chaque fois alors là évidemment la réponse elle était prévisible d'ailleurs c'est la première fois qu'ils donnent des sculptures comme ça lors d'une mise à jour et c'était bien appréciable voilà c'est la fin des questions c'est fini cela a été une autre face à face avec les développeurs si vous avez d'autres suggestions liées au sujet dont nous avons discuté aujourd'hui nous vous invitons tous les gouverneurs nous vous invitons tous les gouverneurs à nous faire savoir via la section commentaire ci-dessous où le service client le magnifique service client qui in-game et il faut bien le dire un peu en carton et rappelez-vous ils ont indiqué lors d'un précédent échange qu'ils allaient grandement améliorer le service client in-game et pour l'instant on ne voit rien venir c'est toujours des automates ou des pseudo-automates qui nous répondent alors ce qui est important lors de ces annonces faites par les développeurs ce qui est important de retenir c'est assez simple c'est déjà que le VIP 18 il ne donne pas de date mais à mon avis il va arriver avant l'été il va arriver avant le mois de juin et si là avant le mois de juin je vous expliquerai pourquoi je pensais à cette date pour moi ça va arriver allez je dirais si je devais m'avancer sur une zone je dirais que ça peut arriver en mai ensuite même ça devrait de mon point de vue arriver en mai mais on va voir si ça se trouve je me trompe et ça sera bien avant ou tout simplement pas du tout et en fin d'année ensuite le skill luck c'est vraiment une grosse escroquerie le fait de ne pas pouvoir luck et attribuer comme on veut c'est clairement abusé pour le reste il nous donne juste des détails dans les grandes lignes de choses qu'on savait plus ou moins avec les leaks et on va bien attendre de voir comment ils vont l'implémenter rappelez-vous normalement on devrait avoir une seconde mise à jour liée à la limite d'immigration autour du 25 mars le 25 mars c'est demain ce qui laisserait présumer suite à cette mise à jour qu'on devrait je pense sur la grande majorité des royaumes avoir le déclenchement du KVK sur cette fin mars suite à cette mise à jour ça serait logique qu'ils attendaient cette mise à jour sur les règles de migration pour déclencher le KVK sur la plupart des royaumes et donc à mon avis avec le déclenchement du KVK vous me posiez également la question sur le Discord on aura comme d'habitude le déclenchement du nouveau parchemin de Lucerne je vous le rappelle en général quand ça déclenche le KVK ou le pré-KVK ou l'annonce du KVK sur la grande partie des royaumes qui sont entre le royaume 1 et 500 en général on a en même temps sur tous les royaumes le déclenchement des parchemins de Lucerne nouvelle saison voilà écoutez les amis c'est tout pour ces retours du développeur qui vous remarquerez qu'ils ne sont sortis qu'ingame encore une fois pour le moment si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude les amis comme d'habitude à lâcher un colos ça un pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous pourquoi 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 n'êtes-vous pas encore abonné à la chaîne faites-le en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501